Un mot peut-être un peu plus approfondi sur un changement cette année. Depuis le 1er novembre, nous ne sommes plus en situation d'état d'urgence. Le contexte juridique dans lequel nous intervenons, et en particulier les services de l'État, a été modifié. Il a été modifié substantiellement puisque la loi du 30 octobre dernier, renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, nous a effectivement fait sortir de la période de l'état d'urgence, mais nous a permis de mettre en place des outils, des outils juridiques, qui viennent conforter le dispositif en place. Ce sera pour moi l'occasion de prendre le 1er arrêté définissant un périmètre de protection. Arrêté de périmètre de protection qui, bien sûr, s'appliquera sur la Grande-Île, sur le marché de Noël, tel qu'on va vous le présenter détaillé dans quelques instants. Un périmètre, je résume, le texte législatif est bien évidemment à votre disposition, mais un périmètre une fois déterminé qui nous permettra de procéder à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages et des sacs, à des palpations de sécurité et à la visite des véhicules, toutes mesures qui seront effectuées avec le consentement des personnes auxquelles nous les soumettrons, sauf si elles refusent de s'y soumettre, auquel cas elles ne pénétreront pas, bien évidemment, dans le périmètre instauré pour une période déterminée, bien évidemment, qui coïncidera avec le marché de Noël. Sur le marché de Noël proprement dit, voilà ce que je voulais évoquer. Je voulais également dire un mot, et je regarde le général Otavie, puisqu'il ne manquerait pas de me rappeler que la gendarmerie nationale est également concernée par ce chantier, qui s'appelle la police de sécurité du quotidien. Police de sécurité du quotidien, Aurélie Contrasciville doit vous distribuer un petit document sur ce projet, que le ministre de l'Intérieur a demandé à chaque préfet de département de construire. Construire un projet, ça veut dire que pour le 15 décembre prochain, je remettre aux ministres de l'Intérieur un rapport d'état des lieux et de propositions sur la façon de rapprocher de nos concitoyens la police, et la police au sens générique du terme, police et gendarmerie nationale, en y associant l'ensemble des acteurs et des partenaires. J'y reviendrai tout à l'heure dans le cadre de vos questions si vous le souhaitez, mais nous avons un dispositif de concertation avec les parlementaires, avec les élus locaux, avec le monde associatif, avec les conseils citoyens, par exemple, pour parler des carquets politiques de la ville, avec un ensemble d'interlocuteurs pour faire en sorte que ces propositions soumises aux ministres de l'Intérieur soient les plus pertinentes pour nous. Voilà, je m'arrête, monsieur le maire, et je me cède immédiatement de la parole. Merci beaucoup, monsieur le préfet. Mesdames et messieurs, nous sommes à force ici avec le premier adjoint, Jean-Baptiste Mathieu, qui représente l'adjoint à la sécurité, et par ailleurs président de l'Eurométropole, qui n'a pas pu se déplacer ce matin, internet Richardot, qui s'occupe de stationnement et de circulation, c'est un sujet important, et je voudrais à mon tour insister sur le travail en commun que nous avons fait depuis des semaines, depuis des mois, alors qu'en réalité, quand un marché de noël est terminé, on pense au suivant et on commence à travailler sur le sujet. Je voudrais vous remercier, monsieur le préfet, d'avoir compris l'importance de cet événement à Strasbourg, et nous aider à le sécuriser au maximum. Je voudrais remercier aussi les forces de police, les forces de gendarmerie, la police municipale, les services de l'État, les services municipaux aussi, parce que c'est en réalité ces partenaires-là qui font cette co-construction maintenant depuis de nombreuses années, mais particulièrement depuis 2015, car c'est en 2015 que nous avons eu une décision très difficile à prendre, et on l'avait faite avec notre prédécesseur. Le bataillon, c'était quelques semaines, quelques semaines, quelques jours, trois semaines avant le marché de noël. Et là, effectivement, nous avons choisi de maintenir cet événement, non sans hésitation, il faut le dire, parce que ce n'est pas évident. Je ne le regrette pas, je pense que le risque zéro n'existe pas, donc c'est bien, mais en même temps, on ne peut pas céder au chantage et au terrorisme en donnant raison à des gens qui souhaiteraient créer l'événement en disant « Nous avons réussi à supprimer, à arrêter un marché de noël qui existe depuis 450 ans à peu près, quelque chose comme ça, 447 ans, ça aurait été un formidable outil de propagande, évidemment. Je crois que c'était d'ailleurs un événement qui nous avait, à l'époque, mobilisés et qui nous avait fait maintenir dès 2015, malgré la proximité de l'attaquement, de cet événement important à Strasbourg. » Alors, ce qu'on peut dire globalement sur cette 447e édition, c'est qu'elle sera, en termes de sécurité, assez comparable, assez semblable à celle de l'année dernière. Nous avons décidé de concentrer l'ensemble de manifestations sur l'ellipse insulaire, de façon à grandir, comme on dit, de façon à mieux sécuriser le territoire, de pouvoir filtrer les entrées, y compris les pétons, de façon à, je dirais, créer une sorte de but, évidemment, qui ne doit pas être étanche. Il faut que les gens puissent entrer, et 2 millions de visiteurs, pour l'ensemble d'ailleurs, et dans ces jours-là, on sera encore cette année. La circulation, comme l'année dernière, sera interdite durant les horaires d'ouverture des marchés de Noël, sauf pour des véhicules dûment accrédités qui pourront circuler et bénéficieront d'une autorisation spécifique. En revanche, la circulation automobile, je dis bien la circulation, sera possible, restera possible, la nuit, donc à partir de 20h jusqu'à 11h du matin. Donc, c'est pour éviter la coexistence entre des véhicules motorisés, quels qu'ils soient, et la foudre. Car, personne ne l'oublie et risque, personne n'oublie ces techniques d'aujourd'hui. Le nombre d'entre eux consiste à foncer dans la foule, avec qui, en camion, vous connaissez les différents événements qui se sont produits à ce sujet. L'axi Pétons, lui, il restera autorisé 24h sur 24, 17 points d'entrée dans la Grande-Île, on les a augmentés légèrement cette année, ça, d'ailleurs, on parlera plus précisément tout à l'heure, et le stationnement, lui, en revanche, en Pernel, sera interdit sur la Grande-Île, en Voirie, et dans les parkings en ouvrage, sauf pour les abonnés, bien sûr, du 23 novembre à 22h, jusqu'au 24 décembre à 18h. Pas de stationnement, vous verrez, ça change la configuration urbaine de façon assez spectaculaire. Certains nous disent, il faut faire ça toute l'année. On n'en est pas. L'instant, on sécurise le marché. Voilà, donc je vais laisser la parole à la Fontanelle, non sans avoir insisté, quand même, la question de ce préfet, sur la nécessaire compréhension des citoyens, des visiteurs, par rapport à ces mesures, l'acceptabilité de ces mesures. Je crois qu'il n'y a pas de problème majeur, il faut quelques récancitrants, naturellement, qui insistent sur le fait qu'ils ont été contrôlés deux, trois, quatre fois, et d'autres qui disent, moi, je n'ai pas été contrôlé du tout. C'est vrai que ce sont des contrôles aléatoires à l'entrée et puis aussi à l'intérieur de la bulle de l'ellipse insulaire. Je crois que je préfère insister là-dessus parce que c'est aussi avec les citoyens qu'on assure la sécurité de ce marché de l'OE. Voilà. Merci, monsieur le maire. Vous avez rappelé à la fois que vous avez un dispositif pour la troisième année qui a fait ses preuves, un dispositif reconstruit et qui repose sur la responsabilité de tous et qui est aussi un atout pour l'ambiance créée dans le centre-ville à Strasbourg. Vous avez rappelé, c'est une grande île sécurisée avec une ambiance sereine où les piétons peuvent circuler entre la dizaine de sites du marché de l'OE concentré sur la grande île. C'est permis grâce à ce travail conjoint entre les forces de police de l'État, entre la forte mobilisation de la police municipale, bien sûr, mais aussi le recours par la ville à près de 140 agents de sécurité privés pour sécuriser les différends-ci du marché de l'OE. Le dispositif, ce sont les principes que le maire vient de rappeler, conforme à part quelques ajustements à ceux de l'an dernier, la circulation est libre au sein de la grande île hors des horaires du marché de Noël. Elle est limitée dans la grande île pendant les horaires du marché de Noël avec quatre points d'accès uniquement qui sont les ponts fonderies Paris-Abattoir-de-Cormeaux, où vous avez sur la carte, mais on est même que l'an dernier, quatre points d'entrée et deux points de sortie uniquement, qui est le pont du Théâtre et le pont Saint-Nicolas. Le stationnage, lui, il est interdit pendant tout le marché de Noël à partir du jeudi, par exemple, 23 à 22h. Il y aura une information et des panneaux dans l'ensemble de la ville, mais à partir de quelques temps après 22h, la fourrière va tourner, puisqu'il faut que, dans le matin, il n'y ait plus aucun véhicule sur l'espèce publique. C'est un élément, évidemment, important d'information des stradongeois. Il y a un dispositif d'accès parking Macaron, et je laisserai Anne-Bernel Richardot le présenter, le développer, qui permet à certains d'accéder au centre-ville. Pour le tram, on est sur le même dispositif que l'an dernier. La classe Broglie est fermée tout le temps du marché de Noël. L'homme de fer est fermé tous les jours quand le marché de Noël est ouvert. Et la grande rue est fermée uniquement le week-end quand le marché de Noël est ouvert. C'est le même dispositif que l'an dernier. Pour les piétons, en réalité, il y a 21 ponts ou passerelles sur la grande île. Elles sont toutes ouvertes, sauf d'autres. Celles des Fruits, Campa et des Juifs, les deux passerelles sont fermées en permanence. Tous les autres points d'accès sont ouverts 24-24 au piétons. Et pendant le marché de Noël, ils sont ouverts, mais filtrés, avec Campa et des Juifs aux différents points. Ce qui veut dire que nous avons, par rapport à l'an dernier, ajusté le dispositif en ouvrant deux points supplémentaires pour les piétons afin de faciliter la vie de l'éducation. C'est la chasserette des Moulins et le pont national, qui l'an dernier a été fermé au piéton, qui cette année seront toutes les deux ouverts. Nous avons aussi un ensemble de mesures d'accompagnement pour faciliter l'accès de déplacement au centre-ville, avec des stationnements vélo sur le pourtour de la grande île pour inciter les gens à finir à pied dans le centre contenu de la densité de piétons, avec cinq zones de dépose pour les taxis aux abords de la grande île, pour faciliter là aussi l'accès vers la grande île de nombreuses personnes qui ont des difficultés de déplacement, et un dispositif, comme l'an dernier, spécifique pour les professionnels de santé, avec des places de stationnement. Et enfin, le service de repartage CITIZ est maintenu pour les abonnés résidents dans la grande île, qui ont accès aux véhicules stationnés dans les cartes et dans l'ouvrage de la grande île. Il y a aussi un dispositif qui facilite l'accès aux places en espace communique des habitants de la grande île, ce qu'on appelle le dédonnage, mais je serai à Pernem aussi de le préciser, c'est un élément important pour faciliter les vies de ceux qui sont au centre-ville. Merci Alain. Alors, vous avez un Pernem ? Oui. Sur les mesures de stationnement, si c'est la suite. Juste en complément, bonjour à tous, M. le Président, M. le Maire, juste en complément, je veux dire, le 1er adjoint, on comprenait bien que le stationnement en voie interdit du 23 novembre au 24 décembre, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça n'a pas été précisé, et comme il y a des entrées et des sorties en dehors des heures du marché de Noël, je voulais le repréciser. Par rapport au titulaire, aujourd'hui, d'un titre de stationnement en voie ré, titre président, des zones 2 et 3, c'est ce dont je viens de parler, Alain Fontanel, ils auront la possibilité qu'on les dézone pendant cette période du marché de Noël, et ils auront la possibilité avec leur titre de stationnement d'aller stationner en voie ré, en dehors des zones 2 et 3, sur l'ensemble des zones, c'est ce qu'on appelle le dézonage. Ils doivent, ils peuvent également faire une demande auprès des services de l'eau au métropole, dès aujourd'hui, dès ce matin, et jusqu'au 20 novembre, 20 novembre, pardon, d'un titre marché de Noël, de manière à pouvoir aller dans la limite des places disponibles, aller se stationner dans les parkings en ouvrage, toujours pas en voie ré, en ouvrage, dans la grande île. Les abonnés, eux, des parkings en ouvrage, type Cléber, ou autre, peuvent faire la demande d'un titre au centre marché de Noël, mais là auprès de Parcus ou des opérateurs, des gestionnaires de ces parkings en ouvrage, et les courriers, les courriels aux abonnés de ces parkings de la grande île ont déjà été envoyés ou sous-tend pour dans la voie de ces jours-ci. Voilà ce qu'on peut dire. Il y a, je ne sais pas si tu en entends, 250 arceaux à vélo supplémentaires, c'est 815 vélos qui sont ajoutés. Je crois que c'est important aussi puisque c'est aussi un moment d'expérimenter de nouvelles façons, de se déplacer en ville et d'appréhender la vie. Voilà. Merci beaucoup, Mme Père Dès. Bien, alors, je me fais des questions. Juste à l'instant, on est passé de 250 arceaux pour 800 places. 250 arceaux, ça fait 800 places. Parce qu'un arceau, ça fait 3 vélos, à peu près. On peut faire des paris sur combien de vélos on met sur un autre. j'avais entendu parler d'un terrain de Noël fissuré sur la peste-héber, c'est une rumeur ou c'est vrai ? Hélas, ce n'est pas une rumeur, c'est une réalité. et je voulais vous en parler, mais on sait qu'il valait mieux parler d'abord des connaissances qui ont été et j'ai réservé cette information pour maintenant. C'est vrai que les agents de l'ONF et les professionnels qui ont mis en place ce sapin, vous savez, c'est en place, sur la peste-héber, ont constaté qu'il y avait une fissure dans le rond et ils sont dans l'incapacité de dire si cette fissure est statique ou évolutive et encore moins de dire quelle est sa résistance à des vents éventuels et encore moins de dire s'il y aura ou pas des vents et de quelle force. Bref, on a été amenés évidemment en avoir discuté avec le préfet à faire jouer le principe de précaution parce que moi je ne peux pas prendre le risque non plus que ce préfet a fou autour du chapin et personne ne peut nous garantir aujourd'hui qu'il ne se passera rien dans ce cas-là. et donc ce principe de précaution nous amène à couper le sapin de la presse dans les jours qui viennent il faut une valeur remplacer et donc on a déjà choisi dans une forêt un nouveau sapin noël ça fait rire mais franchement c'est une malchance dans cette affaire-là le premier sapin s'est cassé sur place il y a un grand chargement brisé en deux celui-là ne s'est pas brisé mais il est fissuré et je crois que vraiment on prend un maximum de consignes de sécurité par rapport à un éventuel acte terroriste si la nature de l'évente ou celle de créer un événement non pas terroriste mais un événement dommageable pour les visiteurs et pour les des 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 et donc la décision a été prise pas plus tard hier de changer et on fera très rapidement parce que on va l'approche et je souhaite que pour l'inauguration nous ayons un sapin de noël qui sera peut-être pas aussi grand que celui qu'on a aujourd'hui et après tout on n'a pas forcément besoin d'avoir le plus grand sapin d'europe ce qui est important c'est qu'il y ait un sapin majestueux qui soit décoré et qui soit prêt pour le premier jour que le marché de noël et on peut le faire on a le temps de le faire voilà alors je sais bien que ça va faire le buzz ça va être déjà en train de le faire certainement sur les réseaux sociaux mais je pense qu'on va jouer avec ces questions de sécurité et nous le remplaçons dans la construction de l'hiver d'habit parce qu'il y a quelque chose oui avec le mc can nous avons identifié avec les services un nouveau sapin il est paru il a paru ça de changer de forêt on craignait que les trolls de la forêt de Sénon aient jeté un sort sur les sapins de cette forêt et donc nous sommes dans la forêt de la commune Bois de Champ et le lieu dit Rouge Haut une commune près de Proche de Saint-Dié de 118 habitants et pour remercier le maire de la commune Jacques pour sa collaboration puisqu'il nous a aidé à trouver un sapin un grand sapin et particulièrement accessible puisqu'il est juste attenant un parking ce qui permettra de faciliter l'accès au camion et nous permettre de couper le charier de l'amener à sa tour le plus rapidement possible puisque dans nos difficultés c'est important de se détruire dans la ville nous avons la chance de ne pas avoir démarré la décoration du grand sapin et nous sommes donc encore dans les temps et le sapin sera prêt pour l'inauguration du 24 novembre le changement de sapin devront pouvoir être fait d'ici lundi prochain donc à la fois enlever la clé et mettre le nouveau c'est important de dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de danger c'est un principe de précaution par rapport à une incertitude sur l'émission de cette fissure cette fissure elle est à peine visible à la nuit puisqu'elle fait entre 1 mm et 5 mm selon les endroits sur une quinzaine de centimètres de hauteur mais nous avons mis un fissuromètre sur l'arbre pour suivre l'enjeu c'était soit d'attendre et de prendre une décision plus tard mais on aurait été peut-être dans la situation de ne plus pouvoir être prêt pour le marché de l'OE ou pire de devoir l'enlever devant le marché de l'OE soit d'appliquer le principe de précaution que le maire l'a rappelé nous sécurisons toute la grandit sur le plan de la circulation automobile et des tritons il aura été adhérent de ne pas la sécuriser complètement sur le point du sapin donc c'est le principe de précaution qui a été appliqué au déserté je tiens à rappeler que ce sapin comme les deux précédents c'est des sapins destinés à la coupe et à l'utilisation industrielle qui sont détournés un temps le temps du marché de l'OE pour être des sapins de décoration ils reviennent à leur finalité qui est la coupe et l'utilisation contre le chauffage ou le pouvoir industriel donc de ce point de vue là il n'y a pas de problème environnemental donc on les remet dans la chaîne pour laquelle il était prévu par contre par contre il y a évidemment un certain nombre de sucres qui ne sont pas les sucres liés sapins eux-mêmes parce que le sapin n'est pas vendu mais qui sont des sucres liés aux mesures techniques du coup le transport et de sécurisation des sites 50 000 euros non celui-ci parce que l'autre on avait déjà le camion sur place mais c'est pour les deux sapins du coup oui madame je vais vous raconter le budget pour la sécurité dans le marché de Noël c'est une estimation c'est un peu difficile parce qu'il y a tout ce que le sapin il y a évidemment ce qui est du ressort d'état les renforts il y a ce qui est du ressort de la collectivité on peut peut-être parler de tout ce qui fonctionne pour ce qui est de la collectivité tout compris on est autour de la vie de la sécurité ce qui est portant c'est que c'était avant en 2015 c'est assez quand on était plutôt sur 300 000 euros c'est une très forte augmentation des décapitements de sécurité ça l'a vu pour nous qui font partie la responsabilité commune de plus détails je rappelle que le marché de Noël c'est 2 millions de distributeurs et un chiffre d'affaires global de 250 000 euros madame combien d'agents de 250 est-ce qu'il y a en haut total les gendarmes des ministres privés est-ce qu'il y a un chiffre ? plusieurs centaines oui plusieurs centaines je suis à la sérieux c'est pas très précis pardon ce n'est pas très précis ce n'est pas très précis il me semble que c'était toujours politique et surtout celle de l'état on donne le chiffre des agents privés parce que les agents privés ont des dignités particulières par contre on ne communique pas sur les secrets de fabrique des dispositifs d'ensemble vous l'avez très bien dit à ma place effectivement mais ce serait la même réponse en termes de coût le coût pour l'état c'est plusieurs centaines de salaires d'agents de l'état pendant au moins le mois un peu dur le marché de Noël dans sa configuration étangue on parlait de la petite extension donc ça n'est pas non plus négligeable sans que on risque à vous faire la multiplication quels sont les dispositifs du 24 au 30 dans la cathédrale alors du 24 au 30 on va sur la partie prolongée effectivement je ne l'ai pas détaillé mais vous avez raison c'est la première année en accord avec la préfecture où nous maintenons depuis 2015 on a maintenant ouvert l'ensemble du périmètre du marché de Noël piéton autour de la cathédrale c'est à dire de la terrasse jusqu'à la place de la cathédrale ce dispositif au fond c'est le dispositif qu'on a au niveau de la grande île jusque là on le resserre sur la cathédrale sachant que c'est une zone totalement piétonne donc on n'a pas de problème de circulation et de stationnement on a simplement un filtrage de même que celui au niveau de la grande île qui est resserré dans toutes les entrées piétonnes qui mènent vers la place du château la place de la cathédrale la terrasse avec une trentaine à peu près de personnes de sécurité pour filtre on peut dire à ce sujet que l'année dernière on a eu des critiques assez nombreuses des tours opérateurs enfin qui disaient mais le 24 décembre au soir c'est terminé alors que nous on fait venir les touristes pour le 25 pour le 26 jusqu'à la fin de l'année et donc on n'est pas allé jusqu'à maintenir le marché dans sa globalité mais on a souhaité qu'il y ait d'avoir un tiers de marché pour non pas les retardataires mais ceux qui sont pour une autre ont choisi d'être l'entraînement et les nouveaux ans c'est quand même une période qui s'étend sur une semaine ce chiffre de 1 million d'euros approximativement de l'usé sécurité si j'ai même compris donc cela n'inclut pas le traitement qui s'est misé c'est ça c'est pour la fin si l'agent privé oui l'agent privé mais aussi gardiennage barriérage filtrage voilà c'est tous tous les dispositifs complémentaires de sécurité par rapport aux moyens courants que l'on peut avoir en termes d'agent qu'est-ce qu'il y aurait de venir si le barri va entrer la commune il y aura une politique qui est celui appelé porte-salon et des des fosses qui sera réactivé comme l'année précédente et par contre nous aurons seulement deux camions de la mise en place de bord il n'y aura que deux endroits deux ponts où il y aura des camions bêtes pour le car ce qui est un dispositif et de facilité en cas d'intervention sur les écoles monsieur alors Monsieur, concernant les secours, qu'est-ce qu'il y aura l'accès à l'accès facilité pour les secours, les secours et les accords propriétaires ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il y a quatre points d'accès véhicules qui sont évidemment ouverts aux pompiers. Oui, complètement, c'est ça. Il n'y a pas d'autres questions sur la fiche sécurité au quotidien, vous pouvez les distribuer. Merci. 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 Merci.